Bienvenue sur En Casse la Croûte, aujourd'hui on vous propose une des pâtisseries préférées des français créée par Nicolas Storer au 18e siècle. En effet il s'agit du baba au rhum. Baba au rhum qui est très populaire en Italie et particulièrement à Naples et c'est la version napolitaine qu'on vous propose aujourd'hui. Alors c'est parti ! Alors pour la pâte à baba, 300 g de farine, 12 g de levure fraîche, 30 g de sucre en poudre, 4 g de sel fin, 300 g d'oeufs donc 6 oeufs et 100 g de beurre pommade. Alors voici les moules pour réaliser les baba traditionnels. Alors dans le bol du robot donc muni de la feuille du batteur, on va venir verser notre farine, nos 12 g de levure fraîche ou 6 g de levure sèche si vous n'avez pas de levure fraîche. On va juste venir mélanger mélanger rapidement les ingrédients puis ajouter les oeufs un à un. C'est très important de les ajouter un à un. Il ne faut pas qu'on ait une pâte qui est trop liquide. Voilà donc les 6 oeufs, les 300 g d'oeufs marchaient très très bien là. Donc on a une pâte qui est bien collante. Elle nous a fait penser à une pâte à choux, c'est rigolo. On débarrasse la feuille et on va venir installer le crochet pétrisseur et ajouter le reste de nos ingrédients. Le sucre en poudre, le sel, très important le sel qui va donner du goût et activer la pousse. On mélange quelques secondes puis on vient ajouter très progressivement notre beurre. Une fois que le beurre est bien incorporé, qu'on a un mélange bien homogène, on va venir retravailler un petit peu la pâte encore avec la main cette fois. Donc vous allez voir on va plonger la main dans l'eau pour qu'elle soit un petit peu moins collante et on va la travailler comme ça se fait traditionnellement à Naples, la pâte en effectuant ce mouvement ici que vous voyez pendant quelques minutes. Donc une fois que ça s'est fait, on débarrasse et on laisse reposer pendant 45 minutes à environ 40 degrés. Toujours de manière traditionnelle, donc on vient prendre la pâte à baba à la main directement et on vient remplir le moule vraiment à mi-hauteur, pas trop parce que la pâte va encore monter. On va les laisser après cette opération monter jusqu'à à peu près le bord du moule. Si vous souhaitez vous pouvez remplir d'autres types de moules, ici on a utilisé des demi sphères et faire ce montage à la cuillère évidemment il n'y a pas il n'y a pas de problème. Vous voyez les babas juste avant la cuisson donc on les a mis à 200 degrés pendant 20-25 minutes à chaleur statique et les voici donc à la sortie du four les deux types de baba que nous avons réalisés. Alors on a laissé sécher les babas toute la nuit pour qu'ils soient bien secs et qui s'imbibent bien du sirop. Donc on a préparé ce sirop d'imbibage avec un litre d'eau, 600 g de sucre en poudre et une belle dose de rhum pour que ce soit bien parfumé. On mélange le sucre et l'eau et on vient ajouter nos 300 g de rhum. Vraiment un beau verre. On va venir porter ce mélange sur le feu jusqu'à 50 degrés puis on va le laisser légèrement refroidir de manière à pouvoir tremper nos doigts. Donc on va tremper les babas vraiment bien les imbiber et on va venir les presser délicatement mais comme une éponge. On va les débarrasser de ce premier bain, de ce premier imbibage et on va répéter l'opération trois fois avant de les laisser sur une grille. On va passer à la préparation de la crème pâtissière qui va venir garnir le baba. Pour cela on a utilisé 5 jeûnes d'oeufs, 100 g de sucre en poudre auquel on a ajouté 20 g de sucre vanillé, 20 g de farine et 20 g de fécule de maïs et enfin 600 g de lait. On va mettre le lait dans une casserole et à chauffer doucement vraiment sans le faire bouillir. L'idée c'est de commencer à réchauffer le lait pendant qu'on fait la préparation, le mélange avec les oeufs, le sucre et la farine. Donc justement les jaunes d'oeufs dans le bol puis on ajoute les deux sucres donc le sucre en poudre et le sucre vanillé et on vient d'abord fouetter. Vous allez voir l'idée c'est d'avoir un mélange bien bien homogène mais aussi qui aura blanchi, qui aura largement doublé de volume avant d'ajouter donc les deux dernières poudres, la farine et la fécule de maïs. Encore on mélange bien, on fait attention à avoir quelque chose de bien homogène pour que la farine soit bien incorporée. Juste après ça on passera à la deuxième étape de la crème, c'est à dire la cuisson. En effet on va venir reprendre notre lait verser une partie du lait dans le mélange dans le mélange crémeux. L'idée ici c'est d'obtenir deux mélanges qui ont à peu près la même consistance. Au fouet on mélange délicatement notre lait et notre crème et on vient retransvaser le mélange crémeux dans le lait. On monte légèrement le feu sans le mettre à fond et à l'aide du fouet on va remuer constamment jusqu'à l'épaississement de la crème. On attend un ou deux blocs, la crème est prête, on va venir la débarrasser pour la laisser refroidir en la filmant. Enfin on va passer au montage, alors d'abord on a choisi de leur donner un peu de brillant en remettant le sirop qui avait été utilisé précédemment pour l'imbibage, ce n'est pas une obligation. Puis délicatement vous allez couper le baba sur la longueur, faites attention, de la tête vers la base mais sans couper complètement la base, il est quand même encore relativement fragile. Et on vient y déposer une quantité généreuse de crème pâtissière, voilà sur toute la longueur, avant d'y ajouter donc des fruits confits. Donc nous nous avons choisi comme ça se fait très souvent des cerises et on a également ajouté des écorces d'orange confite, des écorces de cédra et quelques pépites de chocolat. Donc là soyez généreux, faites quelque chose de gourmand, faites vous plaisir, les possibilités sont vraiment multiples. Et voilà, un joli baba comme on peut le trouver dans les rues à Naples, vraiment très appétissant. Voilà, une recette un peu technique mais qui en vaut la peine et qui permet de retrouver les baba telles qu'on peut les déguster à Naples. Et n'oubliez pas de vous abonner sur On casse la croûte sur YouTube pour retrouver d'autres recettes et également Facebook et Instagram. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...